Le 28 mars prochain, le pays le plus peuplé d'Afrique, quelques 173 millions d'habitants, ira aux urnes après un report des élections, initialement prévu en février, pour des raisons de sécurité. Le président en fonction, Goodluck Jonathan, va tenter de briguer un second mandat face au principal candidat de l'opposition, l'ancien général Muhammadou Bouhari. Des élections qui se déroulent dans un climat tendu, le nord du pays est en but aux attaques incessantes des islamistes de Boko Haram qui ont fait des milliers de morts. Très critiqué, Goodluck Jonathan veut rassurer les électeurs et tente de se montrer aux avant-postes du combat mené contre les insurgés par l'armée nigériane, aidé du Tchad, du Niger et du Cameroun. Le plus important est de s'assurer que nous chassions Boko Haram hors du Nigeria. Et nous ne leur permettrons d'aller dans aucun autre pays. En face, l'ex-général Muhammadou Bouhari, 72 ans, se présente pour la quatrième fois à la présidence du Nigeria. Musulman et originaire du nord, il s'est forgé une réputation d'incorruptible au fil des années. Un atout important dans ce pays pétrolier, la plus grande puissance économique d'Afrique, écartelé entre un nord déshérité et un sud prospère, gangréné par les détournements d'argent. Jusqu'à présent, j'ai visité 34 États. Et dans chacun de ces États, il y a trois choses qui sont essentielles, qui sont des problèmes fondamentaux de ce pays. L'insécurité, la destruction de l'économie et la corruption. Tous les Nigérians sont inquiets. À l'Aegos, capitale économique du Nigeria est favorable à l'opposition. Les électeurs récupèrent leur carte électorale pour ce scrutin qui, pour la première fois, sera en partie électronique. Pour certains électeurs, l'insécurité est frais, tout comme la situation économique. « Nous voulons voir les profits de la croissance économique de ces dernières années redistribués équitablement aux gens de la rue. Le Nigeria est la première économie d'Afrique. Nous voulons le changement et ce n'est que justice. Regardez les lycéennes de Chibok. Nous les cherchons toujours et personne ne sait où elles sont. » Mais le scrutin pourra-t-il se tenir dans de bonnes conditions ? Le nord-est du pays est toujours en proie aux violences de Boko Haram. Malgré la reprise de nombreuses villes par l'armée, des centaines de milliers de réfugiés chassés par les combats n'auront probablement pas accès au scrutin et surtout beaucoup redoutent des attentats dans des bureaux de vote, en particulier dans le nord du pays. Le pays est le pays du pays. C'est une sorte de détermination de vos retires d'ailleurs chez eux.